Salut à tous, c'est Cito, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 des choses à faire pour s'améliorer sur Age of Empires. Donc c'est des conseils assez simples, et je vous explique un petit peu comment les édécuter. Donc, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnel. Pour ce conseil, on va tout simplement jouer de la team game. Donc la team game, c'est ce qu'il y a de plus riche en termes d'exécution sur Age of Empires. Les 1v1, il y a beaucoup de décisions, il y a un peu d'exécution, mais en team game, vous aurez très très peu de décisions à prendre, et vous allez pouvoir vous concentrer sur des petits détails dans votre exécution. Donc en flanc, on joue archer, en pocket, on joue scout, et c'est assez facile. Maintenant, le but c'est d'optimiser ce genre de play, d'optimiser avec un peu de micro bien sûr, le micro c'est parti de l'exécution, mais surtout de vos bulles d'ardeur. Donc l'idée c'est d'essayer d'avoir zéro de ressources tout le temps quand vous jouez, et regardez, ici on a zéro de ressources, et le but c'est d'avoir une exécution qui vous satisfait. Donc jouez la team game, vous allez apprendre en vous amusant, et avoir une bien meilleure exécution sur Age of Empires. Ce conseil est assez simple. Le but c'est juste de jouer des maps différentes. En jouant des maps différentes, vous allez améliorer votre compréhension du jeu, car vous allez faire des BO différents, vous allez tester des choses, et juste aussi réfléchir au jeu. Parce que, comme dit dans le conseil numéro 1, réfléchir au jeu, c'est le plus important. Et si vous faites que tout le temps la même chose, à Rabi, vous n'allez pas réfléchir, et c'est là que vous allez stagner. Donc voilà, réfléchissez, jouez à des maps différentes, et en jouant des maps différentes, vous allez vous améliorer sur beaucoup, beaucoup de choses. Alors le numéro 8 consiste à avoir deux comptes. Donc votre compte principal et un compte smurf. Donc ce que je vous conseille, c'est de jouer sur votre compte le plus bas à chaque fois. Donc votre compte le plus bas en Elo. Ça fait que vous ne pourrez pas perdre d'Elo du tout, si vous jouez toujours sur le compte le plus bas. Et aussi, je vous conseille d'avoir un autre pseudo sur votre deuxième compte. Donc ce qui fait que vous n'allez pas être reconnu quand vous allez perdre, vous allez pouvoir jouer de manière plus détendue, et voilà, vous n'allez pas vous faire charrier par vos amis, en mode vous avez perdu, vous avez perdu contre lui. Donc c'est une technique qui est assez connue sur d'autres jeux. Et ouais, ça permet de se débarrasser de la crainte du ladder. Pour créer un compte smurf sur Jovem Payer, il vous faut un deuxième compte Steam. Donc vous allez aller sur le Steam, vous créez un compte, tout simplement. Et une fois le compte créé, bien sûr, vous vous connectez sur votre ordinateur. Donc voilà mon compte smurf. Vous allez dans vos jeux, et vous allez pouvoir appuyer sur Emprunter. Demandez l'accès. Et voilà, c'est là que vous avez reçu un mail de Steam, où vous n'avez plus qu'à accepter. Et voilà, tous vos jeux de votre compte principal sont partagés sur ce compte. Et vous pouvez jouer. Ici, le but, ça va être d'améliorer votre boom. Donc du coup, améliorer votre boom, je vous conseille de lancer des parties contre l'ordinateur, ou en solo, et vous vous donnez un objectif. L'objectif, par exemple, ça serait d'atteindre 80 populations le plus rapidement possible. Donc pour atteindre 80 populations le plus rapidement possible, il va nous falloir des forums. Donc on va commencer avec un boom, 3 forums, et on va essayer de trouver le timing où on peut rajouter le 4ème forum le plus rapidement possible. Donc, vous lancez des parties contre l'ordinateur, vous regardez vos ressources, vous regardez votre idle DC, vous regardez un peu tout, vous essayez de tout améliorer. Donc, vous avez le timer, et vous essayez de faire un meilleur temps à chaque fois. Le but, c'est d'atteindre 80 populations le plus rapidement possible. Donc, je vous conseille de faire ça, et d'analyser le replay à chaque fois que vous le faites. Par exemple, vous vous dites, ici j'avais beaucoup de nourriture, j'aurais pu rajouter mon 4ème forum plus tôt, en faisant moins de fermes, par exemple. Ici, j'ai pas pu faire mon 4ème forum parce que j'avais pas les 100 de pierre, etc. Ici, j'ai des trop de prods, c'est pas bon. Ici, j'étais housed, c'est pas bon, etc. Et vous allez arriver à une économie qui est de plus en plus propre. Le boom, c'est quelque chose qui est important à maîtriser sur Age of Empires. Donc, je vous conseille vraiment de l'améliorer parce que dans toutes les parties, vous allez avoir un côté boom où vous allez faire de l'économie, devoir produire sur un des forums, devoir jeter de là en même temps. Donc, si vous êtes à l'aise avec ce que vous faites, ça sera beaucoup plus facile. A noter que si vous avez pas envie de refaire votre H sombre à chaque fois parce que vous considérez que vous avez un H sombre efficace, vous pouvez aussi, tout simplement, enregistrer la partie. Par exemple, là, je suis à ce stade et j'ai envie de reprendre la partie plus tard à ce stade. Je fais enregistrer la partie, donc ici, et je vais l'appeler H sombre. Boom. Ok, je l'enregistre et après, je pourrais reprendre la partie à cet endroit-là. Donc, pour reprendre la partie à cet endroit-là, vous allez faire un log game, save game et H sombre boom. Et vous allez pouvoir reprendre à cet endroit. Donc, je vous conseille de faire des enregistrements de temps en temps et ça vous aidera de tout refaire depuis le début. Pour ce conseil, le but, ça va être d'abuser des groupes de contrôle. On va abuser des groupes de contrôle pour s'entraîner. Alors, pendant une partie, le but, c'est de maîtriser le groupe de contrôle d'armée et d'y retourner souvent dessus. Donc, pour s'y habituer, dès l'âge sombre, quand on fait un âge sombre, on retourne souvent sur le groupe de contrôle. Des fois, je ne fais rien. Comme ici, je ne fais rien du tout. Mais je retourne souvent dessus. Sur tout un âge sombre, vous allez faire 200, 300 fois, voire plus. Je ne sais pas compter, mais voire beaucoup plus. Et vous allez très vite vous y habituer. C'est vraiment de la mémoire musculaire. Donc, n'hésitez pas à abuser là-dessus. Le but, c'est que vos doigts soient à l'aise dessus et que vous fassiez sans rendre compte. Donc, utilisez les groupes de contrôle. C'est très important. Vous pouvez commencer avec 1 et puis après, on va continuer avec 2. Donc, on va pouvoir continuer l'enchaînement avec 2. Ainsi de suite. Et puis, vous pouvez vous entraîner comme ça et vous allez devenir le maître des groupes de contrôle. Et l'idée, c'est de ne plus avoir à y réfléchir. Une fois que vous arrivez à jouer sans réfléchir, c'est là que vous serez beaucoup plus efficace. Pour le numéro 5, on va essayer de comprendre les bulles d'order. Donc, les bulles d'order, ce n'est pas quelque chose à appliquer par cœur. Et c'est très important de ne pas faire du par cœur. Le par cœur, c'est comme à l'école. Si vous faites du par cœur, mais que vous n'avez pas compris, ça ne sert à rien. Donc, l'idée, c'est de vous trouver des bulles d'order, comme ça. Par exemple, là, on prend l'exemple de Scoot Rush. Et on va essayer de traduire chaque ligne. Parce que chaque ligne, pourquoi on met les villageois sur cette ressource ? Tout ça, il y a une logique derrière ça. Et ce n'est pas du hasard. Donc, on va essayer de comprendre chaque ligne. Par exemple, la première ligne ici, je vais mettre, je veux créer des villageois en continu. C'est l'objectif. Et du coup, ça donne ça. Cet à neuf au bois, je veux faire quelques bâtiments. Hop, etc. Ça paraît très basique. Mais l'idée, c'est que si vous arrivez à tout traduire, tout comprendre, pourquoi ici, cette logique, pourquoi on met ces villages où la nourriture, pourquoi on mettrai ces villages où la nourriture, pourquoi on mettrai ces villages où la nourriture, pourquoi on met des villages où l'or, etc. On va faire un peu comme une checklist. Moi, c'est ce que j'appelle une checklist. Un bull d'order, c'est une checklist où quand on a réussi un objectif, on passe au suivant. Pas avant. Mais l'idée, c'est d'avoir des objectifs dans sa tête. Et grâce à ça, vous allez pouvoir comprendre beaucoup plus de choses sur Edge of Empires. Et comprendre que Edge of Empires, c'est un grand bull d'order toute la game. Pas seulement H sombre et H fodal. Donc prenez le temps d'analyser les bulles d'order, mais de les comprendre surtout. Pour le numéro 4, on va parler des raccourcis. Donc, je ne vais pas faire une vidéo spéciale sur les raccourcis, mais c'est très important que vous soyez à l'aise sur vos raccourcis. Donc je vais vous donner quand même quelques petits conseils. Donc déjà, le conseil sur les raccourcis, qui est le plus important, c'est penser aux enchaînements. Un enchaînement, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on fait plusieurs fois dans une partie. Mais, voilà, c'est plusieurs raccourcis clavier qui vont s'enchaîner et que vous allez faire plusieurs fois dans une partie. Donc, voilà, c'est de ça quand je parle d'un enchaînement. Un enchaînement que je peux vous montrer, par exemple, ça va être dans Unité Militaire. Moi, j'ai regroupé A et pour Split, c'est pareil en deux. Le Z, c'est à côté des groupes de contrôle et les deux touches sont collées. Donc, comme les deux touches sont collées, l'enchaînement est efficace. Donc, retenez ça. Il y a des choses que vous faites souvent dans une partie. Par exemple, aller au forum, créer des villageois. Il faut que ça soit à côté. Le menu de construction, par exemple, plus faire une maison, il faut que ça soit à côté. Donc, ce genre de choses, il faut vraiment, vraiment l'optimiser. Donc, ne passez pas trop des heures dessus non plus. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de vous lancer en scénario comme ça et de tout simplement tester. Donc, vous faites vos tests, vous regardez vos raccourcis, est-ce que ça marche bien, est-ce que vous vous sentez à l'aise dessus, etc., etc. Et aussi, dans ce conseil, ça fait partie un peu de la même chose pour moi. C'est le même thème. Le fait de se sentir à l'aise avec ces mécaniques, il y a aussi une partie qui est importante. C'est votre setup. Il faut que vous soyez bien installé. Une bonne chaise. Une chaise, c'est très sous-estimé. Je vous le dis, c'est très sous-estimé une bonne chaise. Quelque chose qui vous mettra à l'aise quand vous allez jouer. Une hauteur de bureau qui vous met à l'aise aussi. Donc, si vous sentez que vous êtes gêné sur vos mécaniques, réfléchissez à ce que vous pouvez améliorer. Le conseil numéro 3, c'est tout simplement d'analyser ces recording games. C'est quelque chose qui n'est pas assez fait. Et je vois trop souvent des joueurs enchaîner les parties sans réfléchir, sans comprendre ces erreurs. Donc, le but, c'est de vous lancer la recording game, le replay de votre partie, de regarder un petit peu, d'analyser pas mal de petites choses. Donc, d'analyser les ressources. Est-ce que vous avez des ressources ? Est-ce que vous avez des ressources ? Est-ce que d'analyser les fights ? D'analyser les trous de production. D'analyser vos décisions aussi. Qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux ? Parce que quand on voit tout, c'est plus facile. Mais du coup, vous pouvez essayer de penser à ce genre de choses pour la prochaine fois. La prochaine fois, dans cette partie, je ne ferai pas cette erreur. Donc, je ferai une vidéo qui explique ça plus en profondeur parce que c'est un thème qui est assez intéressant et il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, pour l'instant, n'oubliez pas d'analyser vos records de game. Le conseil numéro 2, c'est un conseil qui va vous paraître évident. Mais c'est tout simplement de réfléchir. Donc, réfléchir au jeu. Réfléchir au jeu, ça va vous faire progresser sur Edge of the Premier. Parce que vous allez pouvoir jouer contre vous-même dans votre tête. C'est l'idée. Comme les joueurs d'échecs. Et si vous jouez contre vous-même dans votre tête, vous allez pouvoir réfléchir à des contres. Comment vous compterez vous-même. Et du coup, c'est des choses que vous aurez déjà réfléchi avant de jouer des parties. Et vous allez reconnaître certains scénarios durant vos games de 1v1. Donc, on peut se donner un exemple ici. Je vais mettre Berber. On va mettre l'adversaire avant Gol. On lance la map en tout exploré. Et de temps en temps, on se fait ce genre de choses et on essaye d'imaginer une partie. Tiens, je pars sur des archers. Je pars sur des tirailleurs. Ok. Ensuite, ça se passe comment la partie ? Etc, etc. Donc, réfléchissez à ça. C'est quelque chose qui vous aidera énormément et ne lancez pas vos parties bêtement en faisant des choses par cœur. C'est très important. Et nous voilà enfin au numéro 1. Donc, le conseil numéro 1 que je peux vous donner sur Edge of the Bayer pour progresser, ça va être un conseil qui ne va pas être désagréable à entendre puisque le but, ça va être de regarder des streams, des vidéos, des tutos et regarder des pros. Donc, regarder des pros, ça va vous permettre d'assimiler des mécaniques, donc des mécaniques de jeu qui vous paraissent impressionnantes. Donc, en termes de rapidité, en termes d'exécution, en termes de gestion des raccourcis clavier. Mais voilà, le fait de regarder des pros, ça va vous améliorer vos mécaniques. Et ça, c'est garanti. Donc, tout simplement, profitez quelques parties de temps en temps pour vous regarder une vidéo de Cito, une vidéo d'Era, une vidéo de n'importe qui. Mais, surtout, analysez les mécaniques et essayez de comprendre ce qui se passe dans la vidéo. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié le format et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que les conseils vont vous aider et vont vous aider à progresser. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires aussi. Mais, surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé car je compte faire plus souvent ce genre de vidéos un peu plus travaillées. Et, si ça vous plaît, tant mieux. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, ce que vous voulez et à bientôt.